Un projet de réforestation durable pour le plateau d'Augan, 5 communes du cercle de Badiangara sont concernés. Le but est d'améliorer les moyens d'existence des communautés à partir de l'utilisation durable de l'écosystème. 100 millions de Français face à la valeur du don destiné aux populations déplacées du nord du Malier réfugiés en République islamique de Mauritanie. Une donation faite par l'association islamique Anstardine Internationale. Elle est composée de vivres et de moustiquaires. L'industrie hôtelière multiplie les astuces pour faire face à la crise actuelle qui traverse ce secteur. Les propriétaires d'hôtels ne veulent pas baisser les bras, sauver les emplois et leurs priorités. Amadou Sankaré les a rencontrés. Leur témoignage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Une mission de la Banque mondiale est attendue dès demain ici à Bamako pour discuter avec les autorités maliennes. C'est ici un rapport avec la crise qui traverse notre pays. L'économie malienne sera en récession en 2012 à cause justement de la crise. Le taux de croissance révisé est de moins 1,2% selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Tchénan Koulibaly compte cependant sur un retour effectif des partenaires d'ici la fin de l'année. Il était l'invité de l'émission Actu Hebdo. Je vous propose de l'écouter. Alors que les taux de croissance pour l'Union c'est 6% pour l'année 2012. Nous au Mali initialement on avait 5,5% mais après la crise qui est intervenue notre taux aujourd'hui révisé est de moins 1,2%. On va avoir un taux négatif. Voilà un taux négatif c'est que nous allons avoir donc une récession. Bon donc moins 1,2% puisqu'il n'y a pas d'investissement. Une économie dans laquelle il n'y a pas d'investissement est une économie en récession. Bon mais ce moins 1,2% c'est si personne ne vient avant la fin de l'année. Mais je suis tout à fait convaincu encore une fois que nos partenaires vont revenir assez vite. En tout cas avec la mission de la Banque mondiale que nous allons avoir demain. Vous allez pouvoir les convaincre à revenir. Voilà le chef du gouvernement lui-même va les recevoir. Il va lui-même les recevoir demain matin. Ensuite maintenant ils vont travailler avec mes services. Bon en fait ce n'est pas les connexions à revenir ils sont déjà là. Maintenant on va s'entendre sur comment on reprend. Et comme je dis il y a une mission du fonds aussi qui est attendue dans les prochains jours. Donc la Banque mondiale est-ce que déjà vous avez des arguments pour les convaincre sans dévoiler tout ce que vous avez leur dire ? Mais bien sûr c'est-à-dire que les arguments pour les convaincre c'est que la gestion de l'économie continue à être faite avec rigueur. Que les programmes de réformes continuent avec rigueur. Que les déficits continuent à être gérés avec rigueur. Bon je pense que c'est ça que nos partenaires veulent. Donc en dehors des questions politiques, bon je crois, des questions techniques, en ce qui concerne la gestion de l'économie, il n'y a pas de grandes difficultés entre nous. Et nous vous proposerons l'émission Aptu Hebdo en rédiffusion ce soir en fin de programme. Suite de la tournée dans la zone cotonnière du président, directeur général de la CMDT, du président de l'Union nationale des producteurs de coton. L'objectif recherché est de discuter avec les producteurs sur la campagne agricole 2012-2013. Une campagne au cours de laquelle la CMDT table sur une production de plus de 500 000 tonnes de coton graines et 2 millions de tonnes de céréales. A ce jour, le constat est rassurant. Les engrais sont disponibles ainsi que les autres moyens de production nous précisent. Nos envoyés spéciaux, Karunga Konate et Boulama Traoré. Issa Berthé est un coton culteur à Sungumba, un village situé à 50 km de la ville de Kuchala. Ce producteur exploite 11 hectares de coton. Le cinquantenaire estime avoir reçu les engrais et les matériaux agricoles nécessaires pour la campagne 2012-2013. J'ai enfumé 8 hectares en fumée organique. Maintenant, le complément de 220 sacs va contribuer à enfumer tout le reste. Donc, concernant le complexe coton, j'ai eu toute la dose et puis l'urée aussi. En rentrant quand même pour les autres, j'ai eu toutes les mises en place. Grâce à la subvention des engrais et aux autres soutiens de l'État, Issa Berthé espère cette année sur une bonne production cotonnière. Notre coton culteur y croit fortement pour avoir respecté à la lettre les conseils du service d'encadrement de la CMDT. Aujourd'hui, même si nous avions la plus géométrie adéquate, on ne peut pas avoir ces résultats. C'est un paysan qui est exemplaire, c'est un paysan qui est novice, qui s'adonne, qui respecte nos conseils. C'est pourquoi il a ces résultats aujourd'hui. Comme Issa Berthé, plusieurs autres producteurs s'engagent à faire autant. Ici, la volonté commune est de dépasser les prévisions des 500 000 tonnes de coton graines. La prévision pour la campagne 2012-2013, c'est 183 000 hectares pour une production attendue de 192 000 tonnes. Donc on a bon espoir. On a reçu tous les entrants. C'est dire tout simplement que la relance de la culture du coton semble bien partie. Avec à la clé cette bonne nouvelle pour les producteurs de coton de la campagne 2011-2012. En mois d'août, on va les envoyer 20 francs comme récession pour les encourager. Donc pour nous aujourd'hui, je suis très content en tant que premier récessionnaire parce que j'ai vu que tout le monde est en train de s'engager tel que soit l'engagement des producteurs. Et respecter les normes des semis. De son côté, le PDG de la CMDT a rappelé au coton culteur de produire la qualité. Car dit-il, la quantité doit rimer avec la qualité. Nos pays africains ne représentent pas plus de 5% du niveau de production mondial et c'est à peu près 12% des exportations. Donc ce qui fait nous notre place sur le marché, c'est la qualité de notre production. Je pense que c'est un message que nous relions depuis un certain temps. Les résultats sont appréciables. Cette tournée du PDG de la CMDT et du président de l'Union nationale des producteurs de coton s'y poursuit. Prochaine étape, la filiale centre qui couvre une partie de la région de Koulikoro et celle de Ségou. Trois ans, c'est la durée du projet dénommé Initiative RNA pour une réforestation durable au plateau d'Augan. Il sera exécuté par l'ONG Harmonie du Développement au Sahel basé à Badiangara où a eu lieu le lancement. Le projet interviendra dans cinq communes du cercle avec pour but d'améliorer les moyens d'existence des communautés à partir de l'utilisation durable de l'écosystème. Djakaridjana Matraoui et Moustapha Douya sont nos envoyés spéciaux. Les projets Initiatives Régénération Naturelle Assistée pour la réforestation durable au plateau d'Augan visent à améliorer la durabilité de la réduction de la pauvreté et le développement, à renforcer les capacités des collectivités locales et organisations communautaires, à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Il sera exécuté par cinq ONG qui sont Sahel Eko, Amprod Sahel, Donko, l'AMCFE et HDS. La technique de RNA va consister à favoriser la croissance des régions et aux jeunes pousses épargnés par des tailles d'entretien. Elaguer les branches en cas d'excès d'ombre. Abattre les pieds pour procéder à des éclaircies si la densité est jugée trop élevée. L'initiative RNA pour une réforestation durable au plateau d'Augan est financée à hauteur de 104 millions de francs CFA par trois ONG néerlandaises, à savoir Wetlands International, Potens et le Comité International pour la Conservation de la Nature, IUCN. Il interviendra dans les communes de Dandoli, Dourou, Pellou, Soroli et Kenji. Sans environnement sain, il n'y a pas de développement. Quoi qu'on fasse, l'environnement... Jouent un grand rôle et on ne peut pas construire un pays sans un environnement sain. J'engage les autorités du cercle à tous les niveaux de ne pas perdre de vie cet aspect. Et j'exhorte par la même occasion les sous-préfets, les maires, les chefs des villages et amours concernés par ce projet de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Le projet d'initiative Régénération Naturelle assistée pour une réforestation durable au plateau d'Augan s'attélérera durant trois ans à amener 5000 ménages à adopter la pratique de la RNA, à équiper 20 organisations communautaires de base, entre autres. L'intégration des peuples, une réalité entre le Burkina Faso et le Mali. Pour preuve, les jeunes de la province de Kossi au Burkina Faso et ceux de Tomina au Mali, à travers leurs deux jeunes chambres internationales, viennent d'organiser des activités culturelles à Dibasso au Burkina Faso. Je vous ai mis à maquille, les détails. Plantation d'arbres, projection des films sur la coopération transfrontalière, course des vélos, soirée des balafons sont entre autres activités qui ont marqué cette journée d'intercoopération, financée par le projet de coopération transfrontalière du Pacte JIZ à Dibasso, dans la province de la Kossi au Burkina Faso. Les jeunes Maliens et Burkina Faso avaient un seul slogan, des barrières aux passerelles pour une Afrique unie et intégrée, avec des frontières ouvertes et prospères. La jeune chambre internationale est aujourd'hui sollicitée à travers le monde entier, dans toutes les organisations nationales et internationales, et surtout dans le contexte où nous sommes ici. Il s'agit de l'intégration, de proximité. La cour du centre de santé transfrontalier de Warukou Wanihan, l'un des fleurons de cette coopération transfrontalière, a été reboisé. Ce centre est fonctionnel depuis février 2012 et est co-géré par les populations maliennes de Burkina Faso. La République du Mali et le Burkina Faso, après avoir procédé à la délimitation et au bornage de leurs frontières, ne se lasse dite développer des dynamiques transfrontalières. En effet, pour toute l'initiative Sikasso-Korogo-Bobodi-Ulasso, appelée ESCABO, l'exemple le plus illustratif d'initiative transfrontalière de mer sans conteste, le projet de coopération transfrontalière entre la province de la Cossie au Burkina Faso et le cercle de Tominiens au Mali. Le présent événement intervient au lendemain de la revue à Ouagadougou. des résultats obtenus pour en 2012, ainsi que la programmation des axes forts de nos activités pour les années 2013 et 2015. Rappelons que le projet de coopération transfrontalière GIZ vise la cohésion sociale et l'amélioration des vies des populations des quatre communes de la province de la Cossie au Burkina Faso et cinq communes du cercle de Tominiens au Mali dans le cadre de l'appui au programme frontière de l'Union africaine. Réunion d'élaboration du plan d'action 2012-2014 du réseau des femmes élues du Mali, un document qui vise à développer les aptitudes de leadership chez la femme élue locale dans tous les domaines de la vie sociale. Cette initiative a pour objectif d'entretenir des liens d'union, de réseautage, de jumelage et de solidarité entre les femmes élues du Mali et celles d'autres pays en vue d'une gouvernance plus humaine et plus sensible. Le reportage est de Djemba Moussakoumat. Mise en place il y a de cela six mois, le réseau des femmes élues locales du Mali vient d'élaborer un plan d'action. Ce document vise à accroître la participation des femmes à la gouvernance locale en leur assurant plus de chances au développement humain durable. En six mois d'existence, le réseau des femmes élues locales du Mali a été convié à des débats concernant la vie de la nation. De plus en plus, je pense que le monde est engagé à promouvoir davantage l'implication des femmes, la participante sort des femmes, non seulement au processus électoral, mais surtout au développement local. Donc, ONU Femmes, par exemple, c'est depuis 2010 seulement, alors que jusque-là, depuis que les Nations Unies ont été créées, c'était une grande commission des femmes. Mais nos États, dont le Mali, bien entendu, se sont engagés à mettre en place cette structure-là de façon unanime pour qu'il n'y ait plus de visibilité, en tout cas des actions vraiment des femmes. Le plan d'action ainsi élaboré va permettre de former les femmes en leadership et en stratégie de communication, de créer et d'animer des commissions genre au sein des différents conseils communaux. Ce document devra aussi amener les partis politiques à mettre les femmes en bonne position sur les listes électorales. Les résultats de ces travaux devront mettre en place un cadre réel d'échange et de concertation des élus du district en collaboration avec le réseau des femmes conseillères du Mali afin d'éviter tout conflit de compétences. L'association islamique Ansardine internationale du guide spirituel shérif Madani Ousmane Aydara apporte sa contribution dans l'élan de solidarité enclachée envers les déplacés du nord du Mali. L'association a remis un don estimé à 100 millions de francs CFA au Haut Conseil islamique du Mali. Il est composé de vivres et de moustiquaires et est destiné aux populations déplacées du nord du Mali réfugiées en République islamique de Mauritanie. Alfa Maïga. Nombreuses sont aujourd'hui les personnes déplacées du nord du Mali vers les pays voisins. Elles ont quitté leur pays d'origine à cause de la crise sécuritaire sociopolitique qui prévaut au Mali. Et c'est justement pour venir en aide à ces personnes déplacées estimées à 65 000 selon une source de l'ambassade de la Mauritanie au Mali que l'association Ansardine du guide spirituel shérif Madani Ousmane Aidera a initié cette caravane humanitaire de dons. Le don destiné aux Maliens réfugiés en Mauritanie est composé essentiellement de vifs, de vêtements, le tout estimé à 100 millions de francs CFA. Ansardine internationale ne compte pas s'arrêter là. Les jours à venir, une autre caravane humanitaire est en vue pour porter secours à nos compatriotes réfugiés au Burkina Faso et au Niger. Ce geste de devoir religieux vient ainsi appuyer les différentes actions de solidarité du gouvernement de la République du Mali. Tout cela en attendant un donnement heureux à la crise. L'islam, ce n'est pas seulement qu'on priait. Tu pries d'abord, mais avec tout ça, l'islam demande aussi à tous les muslims d'aider ton prochain. Le prophète même a dit, si tu aides quelqu'un dans la difficulté, Dieu t'aidera aussi. On est unis ici. Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, l'association Ansardine internationale du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Aidera plaide pour un Mali laïque, un Mali un et indivisible. Et toujours au chapitre des actions de solidarité, hier soir, le centre international de conférence de Bamako a servi de cadre pour une collecte de fonds au profit des veuves et orphelins de la crise du nord du Mali. Initié par l'association Forum Libre et ses partenaires, ce concert de solidarité animé par des artistes de l'énant de notre pays s'est soldé par une bonne récolte. 5 millions de francs CFA et 10 tonnes de riz ont été offerts par le parrain, le capitaine Amadou Aya Sanougo, président du CNRDRE. Retour sur cette soirée pleine d'émotions avec Maudibossoari. Un concert dédié aux veuves et orphelins de la crise du nord du Mali, une expression de l'élan du cœur et ça commence par la minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Ce spectacle se veut un espace de collecte de fonds pour ceux-là même qui ont besoin aujourd'hui de l'affection, de l'attention et du soutien de toutes les bonnes volontés. Voilà donc un rendez-vous ludique pour soutenir une cause grave et pour ce soutien des artistes de chez nous invités pour véhiculer le message de fraternité, de concorde national et de paix dans notre pays. Aujourd'hui nous célébrons la bravoure, la bravoure de ceux-là qui dans l'anonymat total ont payé de leur vie, la défense de la patrie. À vous, veuves et orphelins, j'ai dit que la mort n'a point gagné et elle ne viendra jamais à bout de notre patrie. Le Forum Libre créé en 2005 est une tribune d'expression et de réflexion qui regroupe diverses couches socioprofessionnelles de notre pays pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance au Mali. Cette opération du Forum Libre qui vient à son heure a été bien accueillie par un public acquis à la cause et qui a aussitôt manifesté sa solidarité en faisant surplace des dons au bénéfice des veuves et orphelins de la crise du Nord du Mali. Un appui renforcé par la somme de 5 millions de francs CFA et 5 tonnes de riz offerte par le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. C'est lui-là même qui coparenne cet événement avec le Premier ministre, le Dr Cheikh Moudibodiara et l'artiste Oumou Sangari. « Dans ces instants douloureux pour notre pays, nous avons plus besoin de solidarité. » Le capitaine Amadou Aya Sanogo m'a demandé de dire qu'il transmettra aux organisateurs de la Ligue de solidarité la somme de 5 millions de francs CFA et Saint-Homme Péry. Des donateurs heureux de s'acquitter de ces devoirs de citoyens maliens et des bénéficiaires certainement touchés par cet acte de solidarité nourri dans la communion pour les soutenir. « Si nous voulons la bénédiction de Dieu, si ce pays veut la bénédiction de Dieu, nous devrons vraiment prendre soin de ces enfants orphelins et les veuves. » « L'événement sera certainement une occasion d'impliquer davantage les Maliens pour soutenir les actions de solidarité envers les femmes des militaires morts au combat ainsi que nos compatriotes vivants au nord du pays. » Et un mot de sport, la victoire des aigles du Mali sur les Fénèques d'Algérie, 2 buts à 1 ce soir à Ouaradougou au compte de la deuxième journée des éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde 2012. Le premier ministre chef du gouvernement a suivi le match Mali-Algérie avec émotion et une granatation du début jusqu'à la fin. Il se réjouit du résultat et félicite l'ensemble des joueurs, l'encadrement, la fédération et le ministère des Sports pour cette victoire éclatante. Le chef du gouvernement adresse ses encouragements à l'équipe nationale à persévérer dans cette dynamique. En cinquième région, la mobilisation ne faiblit pas non plus en faveur de personnes déplacées du nord de notre pays. Le consortium CECI-Finanscom-Croix-Rouge-Malienne vient de leur remettre des vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ma Marie-Brahim Touré, reportage. Ce programme dirigeant des 15 jours est la réponse de la coopération néerlandaise suite à une requête du consortium, centre d'études et de coopération internationale, Fenascom-Croix-Rouge-Malienne. Il contribue à la distribution des vivres, riz, huile, sucre, sel et de non-vivres, nattes, moussiquaires imprégnés, savons, seaux et gobelés à 154 ménages déplacés. Le coût de l'opération s'élève à 15 millions de francs CFA. Je rassure la coopération néerlandaise qui a bien voulu accepter de venir en aide à cette frange de déplacés que ces donations ne profiteront qu'à ceux à qui elles doivent être destinées. Je formule le vœu que ce geste, attirant d'autres partenaires à Ambroise, vu l'afflux incessant de déplacer aux besoins croissants. Au nom de la seule régionale des crises, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernement de l'argent de Mopti, Moumouni Damongo, a remercié la coopération néerlandaise et les autres partenaires publics et privés. Cette distribution est, à n'en pas douter, une œuvre de bienfaisance. Nous sommes en train de conduire cette mission pour évaluer les besoins. Les besoins dans le cadre d'une assistance, d'un appui que nous pourrions apporter dans le cadre de la santé, dans le cadre également du bien-être des familles, des populations en général, pour qu'ils puissent en être soulagés quelque peu. D'autres programmes de la Croix-Rouge Malienne sont en cours, notamment la distribution de 5 tonnes de forêt mises au long des jours à venir, la distribution des vivres et des non-vivres à 217 ménages déplacés et l'appui à 528 familles déplacées en vivres et non-vivres et en quittes des ménages, tasses, cuisines solaires, entre autres. Élan de solidarité du Parlement des enfants en collaboration avec l'ONG White to Play, il consistait à une rencontre d'échange avec les enfants déplacés sur leur situation. Au menu des échanges, les droits et les devoirs des enfants déplacés ainsi que le rôle et les missions du Parlement des enfants. Écoutons Balthista Sherif Haïdara, la présidente par intérim du Parlement des enfants. L'objet de cette rencontre, c'est d'abord prendre contact avec nos camarades du Nord, essayer de nous acquérir de leurs besoins. Parce qu'une chose est d'aider quelqu'un, une autre est de savoir quels sont les besoins réels. On souhaiterait savoir quelles sont les choses dont ils ont besoin, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi essayer de voir ce qu'on peut faire pour eux. Nous allons échanger sur le Parlement national des enfants, sur l'Association pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs, sur Adamadé Adjiki, qui sont les structures organisatrices. Nous avons la notoriété de pouvoir faire des plaidoyers auprès des plus hautes autorités. Essayer de voir quelles sont les difficultés. Si ça nous dépasse, on soumet ça auprès des plus hautes autorités du pays. Nous envisageons de faire en sorte que les enfants qui ont été déplacés soient réinsérés socialement, pour favoriser la réinsertion sociale de ces enfants. Essayer de leur permettre d'avoir le droit à l'épanouissement, qu'ils s'épanouissent, qu'ils ne se sentent pas du tout rejetés par la société, mais aussi qu'ils soient efficacement pris en charge. Bref, qu'ils bénéficient des mêmes droits que les autres enfants qui n'ont pas été victimes de ceux dont ils ont été. Voilà, Balkissa Sherifahidara, la présidente par intérim du Parlement des enfants, était au micro de Fatoumata Kouni. Dans le cadre de ses actions humanitaires, le Rotary Club Bamako à la Sainte-Kanté a organisé hier une journée d'hygiène buccodentaire au groupe scolaire de Sabalibou. Fadimba Keïta a assisté à la cérémonie sans compte rendu. Cette journée hygiène buccodentaire fait partie d'une série d'actions humanitaires organisées périodiquement par le Rotary Club Bamako à la Sainte-Kanté. La présente journée tient à cultiver chez les scolaires de Sainte-Kanté la notion d'hygiène des dents, de prévention de la carie dentaire et les traitements appropriés. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une seconde journée que nous avons appelée la journée hygiène buccodentaire. Cette journée hygiène buccodentaire consiste vraiment à faire une sensibilisation sur les maladies buccodentaires, à faire une consultation sur place et à procéder aussi à la remise de pattes d'antifrice et de brosse à dents pour toutefois contribuer vraiment à la santé des enfants dans cette école. Cette action humanitaire en faveur des élèves du dit établissement est rendue possible grâce à l'appui de l'ONG Horizon Vert et de l'Association des dentistes du Mali. 60% des enfants qu'on a eu à consulter ici n'ont jamais eu accès à un dentiste, ils ne sont jamais allés partir voir un dentiste et grâce à Rotary aujourd'hui beaucoup de ces enfants ont compris qu'il faut passer voir le dentiste. Les techniques de brossage les gens ne les maîtrisent pas, ce qu'il faut faire après avoir pris des aliments qui sont cariogènes les enfants ne le savent pas. Ce n'est pas grave s'ils ont les caries mais déjà s'ils ont l'information de savoir comment éviter les caries et savoir que ces caries peuvent se soigner c'est vraiment important. Créé le 18 décembre 2009 le Rotary Club Bamako à la Sainte-Canté compte une vingtaine de membres. Évoluant en droite ligne avec sa divise et servie d'abord, le club a déjà mené plusieurs actions humanitaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement de l'environnement. Le Lions Club International lui est au chevet des victimes de l'inondation du 14 mai dernier à Banamba. Une forte délégation du Lions Club International a fait un don d'une valeur de 7 millions de francs CFA, un don composé de riz, d'eau de javel, de sel et de gaz. Au RTM Koulikoro, Ousmane Kouita. Par cette visite à Banamba, le Lions Club International a voulu manifester son soutien aux victimes de l'inondation du 14 mai dernier dû à la forte pluvimétrie que la ville a enregistrée de 75 millimètres. Une action de solidarité qui vient après celle des ministres de l'Action sociale, la solidarité des personnes âgées et de son nommé de la santé. Un geste fort apprécié par les autorités de Banamba. Nous sommes vraiment très contents, honorés et flattés de votre arrivée. Comme on le dit, c'est souvent dans les moments de douleur et de crise que leur reconnaissent les vrais amis. Déjà le premier dimanche après l'arrivée de cette catastrophe, cette inondation, déjà vous étiez sur place ici à Banamba pour venir constater avec nous, faire le diagnostic et le problème et voir rapidement ce que vous pouvez nous apporter. C'est donc une valeur de 7 millions de francs CEPA et composée de 10 tonnes de riz, 6 tonnes de miel, 100 sacs de sel, 50 cartons d'eau de javel et 60 réseaux de sodis gaz, des sections qui cadrent selon les responsables de Lyon's Club International avec le objectif de l'association. Nous sommes une ONG qui est représentée en Assemblée et qui depuis 1917, n'est-ce pas, a pour dévise, nous servons. Nous servons les communautés les moins favorisées, disons les communautés défavorisées et les plus démunies. Donc notre association a pour but ce genre de dons, disons, d'actions humanitaires. Le porte-parole des victimes de l'inondation a remercié les donataires tout en sollicitant l'implication des uns et des autres pour éviter de pareilles catastrophes. La remise officielle des dons aux autorités locales a mis fin à la cérémonie. Peu importe le chant, le recueil de poèmes est signé Léon Nyangali, procureur général près de la Cour d'appel de Caille. La présentation de l'ouvrage a eu lieu au cours d'un café littéraire au lycée d'Oukolo-Konare. Peu importe le chant, suivi des poèmes pour Ina. Voilà le recueil de poèmes qui vient enrichir la bibliographie malienne. Dans la première partie, Peu importe le chant, l'auteur Léon Nyangali, procureur près de la Cour d'appel de Caille, parle d'un voyage qui risque de le mener loin. Un homme entourage le temps. Les intempéries il chante. A travers cette oeuvre, l'auteur accorde une importance particulière à la littérature. Le café littéraire généralement reçoit un auteur face à son public pour que ce dernier, n'est-ce pas, s'explique sur sa manière d'écrire, sur les circonstances de l'écriture et sur ce que contient le livre. En deuxième partie, les poèmes pour Ina, quant à eux, sont destinés à une des petites filles de l'auteur, Ina qui est aussi l'homonyme de la mère de ce dernier. Nous avons assisté à une matinée fort utile qu'est-ce qu'avait littéraire. Les faits de société et les thèmes qu'il a développés dans son oeuvre sont très intéressants, très importants. C'est pourquoi je convie vraiment des élèves à exploiter vraiment cette oeuvre-là. Publié en septembre 2011, Peu importe le champ, suivi de poèmes pour Ina, est un recueil de poèmes de 58 pages. Il est la troisième oeuvre de l'auteur. Ainsi, le poète symbole de la jeunesse apporte une grande contribution à la littérature malienne. Place au grand format de ce journal, il est consacré à l'industrie hôtelière qui connaît depuis un certain temps des difficultés liées à la situation politique et sécuritaire du moment. Les conséquences sont nombreuses, parmi elles, surtout le ralentissement des activités dues au manque de clients pour gérer cette crise, autrement pour ne pas mettre la clé sous le paillasson et surtout pour sauver les emplois, les responsables de ces établissements hôteliers ont mis en place chacun une stratégie. Notre équipe de reportage dirigée par Amadou Sankaré a fait le tour de quelques hôtels de Bamako, son reportage. A cause de la situation politique et sécuritaire difficile que vit notre pays, l'activité économique semble quelque peu envahieuse. Parmi les domaines affectés, on peut citer celui de l'hôtellerie qui contribue pour beaucoup à l'économie nationale. En faisant un tour dans certains établissements hôteliers de la capitale, on constate que les activités sont au ralentis. Comme par exemple à l'hôtel Mirabeau, la résidence Wasoulou, deux établissements de même standing, trois étoiles. Au niveau de l'hôtel, nous avons 48 chambres et à ce jour, nous avons trois chambres d'occupés. Donc vous voyez, ça fait 45 chambres de vide. Quand vous allez à la réception, vous allez voir les clés, elles sont arrêtées comme ça. Vraiment, ça fait mal au cœur. C'est très, très, très difficile parce qu'on peut faire trois semaines sans avoir un seul client. L'hôtel est fermé. Également, au niveau des hôtels d'affaires, même constat. Le 22 mars, on était à 100% de l'occupation. Aujourd'hui, on a sept clients. La situation va très mal. C'est le secteur le plus touché, l'hôtellerie. Surtout que la majorité de nos clients viennent de l'extérieur. Nous subissons de façon difficile cette crise. Pour faire face à cette nouvelle donne, les responsables des différentes structures ont pris certaines mesures et ses dispositions varient d'un établissement à un autre. C'est un grand manque à gagner pour nous. On n'arrive plus vraiment à joindre les deux bouts au niveau de l'hôtel. Donc, ça fait qu'on a été obligé de négocier avec notre personnel au lieu de les mettre en chômage technique de 50-50, c'est-à-dire 50% de salaire. Et ils ont adhéré. Ils préfèrent avoir 50% de salaire parce que c'est la première chose qu'il faut regarder, le côté social. On a 249 employés dont les emplois sont menacés. Il faut dire les choses telles qu'ils sont. Les emplois de ces 249 personnes sont menacés aujourd'hui. On a pris sur les congés jusqu'en 2013. On a mis les gens sans congés, on les a mis en congé, on les a mis en congé, on a fait une fermeture. Maintenant, la seule chose qui reste, si les activités ne le démarrent pas, on serait obligé d'envisager de mettre une partie du personnel en chemin. Souvent, il faut que moi-même je mets ma mère dans ma poche pour pouvoir payer même les personnels et les petits besoins de l'hôtel. On a constaté que l'ambiance n'est plus la même, il n'y a pas autant d'affluence que nous avons l'habitude de le voir. C'est ma troisième fois d'utiliser cet hôtel et donc j'ai remarqué qu'il y avait une différence quand même en ce qui concerne l'affluence et puis l'ambiance. Le service est impeccable, je dirais. Je pense qu'ils sont à nos petits soins du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Même avec cette situation difficile, les hôtels font face à certaines obligations. Qui est client ou pas, tu es obligé quand même de payer le minimum que tu peux payer pour les impôts. Donc, ils pouvaient quand même voir ce côté pour nous. L'EDM, c'est le même coût. Nous, on peut être fermé ici pendant un mois. J'ai dit fermé parce qu'on peut faire un mois sans trouver un client. Et l'électricité tombe et rien ne change. Quand la crise est là, il faut réduire la voilure. Il faut réduire les consommations. Il faut peut-être désaffecter certains appartements, certains niveaux dans les établissements hôteliers pour réduire la consommation, pour adapter la consommation au mieux à l'activité. La crise, c'est une situation difficile. Chacun doit faire des efforts sur lui-même, doit faire des efforts d'adaptation pour justement pouvoir la traverser. L'accompagnement du point de vue coût du secteur est assez difficile. Il faut qu'on soit innovant. Il faut que nous profitions de cette période d'accalmie pour réfléchir, pour réformer, pour nous adapter au monde moderne. C'est un temps de répit, certes, qui fait mal, mais c'est un temps de réflexion et c'est un temps de mise, de jeter les bases d'une vraie reprise. Le jour où les choses vont marcher, qu'on n'ait plus à revenir en arrière pour réfléchir. En cette période de vache maigre, pour tenir le cap, il faut être imaginatif. Nous nous sommes dit qu'il faudrait faire une stratégie qui puisse quand même amener la clientèle locale. malheureusement, même la clientèle locale a des réticences. Quand je parle de la clientèle locale, c'est des clients, des amis qui viennent, qui consomment au niveau des différents points de vente. Il s'agit en l'occurrence du coffee shop, du bar, de la piscine. Nous savons que l'État a à faire face à beaucoup de choses. Mais pour les hôteliers, vraiment pour l'entretien des choses, l'électricité, il le faut pour la sécurité. L'eau, il le faut pour les verdés, le personnel. Il y a des hôtels à Mopti. Je prends un exemple pour Mopti. Mopti, en un jour, ils ont fermé quatre hôtels. Les solutions possibles seront mises en œuvre. L'examen de la situation sera fait. et nous verrons comment on peut pallier, satisfaire tant soit peu dans la mesure des possibilités. Malgré cet état de fait, l'espoir reste intact et surtout quand la marmite bouge. Oui, il faut garder espoir. Sport, football, victoire des aigles du Mali sur les fenecs d'Algérie de Buzan 1 ce soir à Ouaradougou au compte de la deuxième journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2012. Et c'est le Keïta et ses partenaires ont pu se racheter après la défaite dimanche dernier face au Bénin suivant les trois buts marqués dans ce match. Il y a pas mal de Maliens ici au Burkina Faso pour déclencher d'un frappe à distance. Attention, voilà le but sur la 79e minute déjà et la mardi. Donc nous le voyons le ralenti. Voyez un peu pour demain le quartier. Et c'est là, c'est passé genre de tout. C'est le but, c'est le but. L'égalisation ici au stade du 4 août pour les aigles du Mali. L'égalisation signée Ndiaye Mahmoudou et voilà qui relance complètement la partie. Mais jusque-là, ça n'a pas encore donné le résultat escompté. Et attention, but. Et c'est le deuxième but malien ici au stade du 4 août sur Maïga Maudibou qui délivre les aigles et le Mali. Et voilà, c'est la fin ici au stade du 4 août. Deux buts à un pour les aigles et le peuple malien. Une victoire qui va sans... Voilà, jolie victoire des aigles et justement à cette victoire, nous revenons sur ce message du premier ministre. Le premier ministre chef du gouvernement a suivi le match Mali-Algérie avec émotion et une grande attention du début jusqu'à la fin. Dr. Cheikh Maudibou Djarra se réjouit du résultat et félicite l'ensemble des joueurs, l'encadrement, la fédération, le ministère des sports et le peuple malien pour cette victoire éclatante. Le chef du gouvernement adresse ses encouragements à l'équipe nationale à persévérer dans cette dynamique. Et toujours en sport, ici à Bamako, au compte du championnat Ligue 1, 22e journée, démarré hier au stade Moribokeïta, le CSK a tenu en échec le Sigi de Kaïa. Auparavant, l'ASCO avait largement dominé les 11 créateurs par le score de 4 buts à 1. Djarra Konati. Dans cette rencontre, ASCO 11 créateurs, les données sont claires. Pour l'association sportive de Corofina, il faut se battre pour être dans le trio des têtes. C'est un match du derby, depuis un dédié, on joue contre 11 créateurs, c'est pas facile de jouer contre eux. C'est pour cela, on a bien préparé ce match-là parce qu'on a fait plus de 3 défaites. Quant aux représentants de Niarela, c'est de rester en Ligue 1. Le duel tant entendu entre les deux équipes n'aura plus lieu. ASCO met fin aux séries des matchs nuls des 11 créateurs avec 4 réalisations contre 1. Les jeunes de Corofina, présents tactiquement, surprennent les 11 créateurs en mettant deux fois la balle au fond des filets. Le premier but est occasionné par Moussa Kone qui résiste dans la défense adverse avant de trouver la tête de Siliki Kurma à la 25e minute. Les 11 créateurs encaissent le deuxième but sur un coup franc à la 30e minute. Leuteur de but est Moussa Kone. La réduction du score intervient à la 37e minute sur une balle boxée par le portier de Lascaux Boso Munkoro et reprise par Mahamadou Koulbali. Après la pause, Mahamadou Diawara aggrave le score sur pénalty à la 60e minute. Puis Bouakar Diara inscrit le quatrième but de Lascaux à la 70e minute. 4 à 1 score final. Oui, bon, il nous a toujours dit que c'est un début. Depuis la deuxième division, les 11 créateurs, c'est toujours un début. De la deuxième mi-temps, on est bien entré dans le match, on devait égaliser, c'est sûr, on devait égaliser, mais avec le pénalty qu'il nous a donné, sincèrement, on n'a pas pu... On était découragé, tout le jeu était motivé. Pour ce second match, les centristes ont échappé belle face au Sigi de Kai qui avait gagné à l'aller 3 à 0 au stade Makoro Cicero. Après quelques rares occasions du CSKA, le match se joue à sens unique pour les visiteurs. Les plus chaudes actions se passent en seconde période. Au 62e et 70e minute, une série de ratés incroyables des attaquants 15e. Au terme de cette rencontre ouverte et physique, le CSKA est visiblement heureux. On pensait avoir une victoire aujourd'hui. Imaginez-le un point, ce n'est pas aussi grave que ça. On a eu des moments où tout était très facile. On est tombé maintenant dans la difficulté. On va y voir, mais j'espère qu'Inchallah, ça marchera. On était venu pour une troisième victoire, mais CSKA s'est bien préparé cette fois-ci. Il y avait beaucoup plus de tenus encore dans le jeu, il y avait beaucoup plus de physique, donc le nul, ça va, je suis satisfait de ce résultat. Pour la suite du championnat, seule l'efficacité et la sérénité des joueurs demeure la clé du succès. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie dans une poignée de minutes. La météo avec Rachel Tessouguet au programme également. En lieu et place de l'émission en question d'actualité, vous allez pouvoir suivre deux magazines, l'un consacré au Salon international de l'agriculture de Paris et l'autre au programme navigation de l'EMVS. Je vous souhaite d'agréables moments de télévision en notre compagnie et aussi un bon début de semaine. Je vous le trouve demain pour les éditions de 10h et de 13h à 20h. Vous serez en compagnie de Aoué Touré. Merci à nos téléspectateurs du Nord du Mali vivant sous occupation. Avec vous, nous sommes de cœur et d'action. On ne vous oublie pas. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada